Musique C'est quelqu'un qui est âgé, qui a un cancer, qui n'avait que trois mois à vivre, qui ne passait pas l'été. En plus de ça, on a déménagé, et pour un bien. Donc on vivait au jour le jour, on s'était dit, bon, ce qui reste à vivre, on y vit mais pleinement. Et grâce à ça, je pense que le fait d'avoir oublié la maladie, ça nous a permis de nous concentrer sur ce qu'on avait à faire, pour le peu de temps qui nous restait. Et grâce à ça, la tumeur a diminué. Et on ne va pas dire qu'il est guéri, mais presque. Je l'aide aussi bien pour les repas, je l'aide aussi bien pour la toilette, je l'aide aussi bien pour le déplacement, pour tout ce qui est administration, administratif, tout ce qui est papier, tout ce qui est dossier, enfin la totale, quoi. En plus de mon travail et de mes enfants, donc c'est compliqué. Par contre, j'avais besoin d'aide, parce qu'on parle souvent des personnes qui sont malades, et qui ont besoin d'aide, mais on oublie les personnes qui aident. Et j'avais vraiment besoin de souffler un petit peu et de penser à moi surtout. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que je me suis oubliée dans tout ce qui était soin et tout ça pour la personne aidée, et je m'oubliais complètement. Donc j'avais besoin de me reprendre en main et de pouvoir aussi agir dans mon sens, moi aussi, pour pouvoir aider la personne posément, on va dire. Nous, la plateforme, ça a démarré déjà en janvier 2022, et donc on est toujours en train de saisir les opportunités de pouvoir se présenter, de communiquer. Donc on développe beaucoup les outils de com, etc. Et du coup, le pouvoir être sur un stand où on a la compagnie des aidants et d'autres assos qui interviennent dans le même champ, c'est important pour nous. En termes de com, on fait ce qu'il faut et on est dans une assos où on a tous les jours en contact des familles d'un proche en situation de handicap, mais ils n'appellent pas souvent. Ils ne se les citent pas souvent parce qu'ils ne se considèrent pas comme aidants, parce qu'ils se disent souvent que ce n'est pas pour eux, etc. Donc on est obligé d'aller vers. Et c'était un des leitmotivs du projet aussi, c'était de pouvoir aller vers les familles et d'aller provoquer la rencontre aussi. On a souvent des demandes en termes d'informations de droits des aidants. Donc on a une assistante sociale qui est bien sollicitée aussi dans ce cadre-là. On a des demandes en termes de temps et d'espace de parole. Donc on a une psychologue et une infirmière qui animent des temps qui sont dédiés aux aidants pour ça, donc avec des thématiques bien précises qui sont liées aussi à la santé de l'aidant, comment j'arrive à prendre soin de moi aussi un petit peu pour continuer à prendre soin des autres. Et ensuite, on est sollicité aussi pas mal pour aller au domicile des aidants et accorder des temps de répit. Donc on a une TISF qui intervient à domicile une heure ou deux pour permettre à l'aidant de sortir, de s'accorder un temps à lui aussi. Tous les bénévoles qui choisissent d'agir dans France Alzheimer sont formés par l'association et par notre union nationale. Donc formés à l'accueil-écoute parce qu'on ne fait pas ce genre de choses au hasard quand on reçoit des familles dans la détresse. Puis nous sommes, si nous le souhaitons, formés avec un psychologue à la formation des aidants familiaux. Et puis nous accompagnons, si nous le souhaitons aussi, des groupes de parole, qui est une forme de soutien psychologique en petits groupes. C'est une maladie qui a des secousses telluriques absolument impressionnantes. Ça peut faire exploser une famille, on a déjà vu ça, on a eu quelques cas comme ça. Ça peut isoler la famille, ce qui n'est pas bon. Et puis c'est une maladie qui au départ suscite une incompréhension totale de la part des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une maladie neurodégénérative comme celle-ci. Impact sur la mémoire, impact sur les comportements, etc. C'est extrêmement difficile à appréhender. Donc autant qu'ils viennent nous voir, on peut être un des relais pour les aider. Ils hésitent, les aidants familiaux hésitent avant de venir nous voir. Mais lorsqu'ils viennent nous voir, on ressort toujours avec un effet positif. Et les formations d'aidants sont notre fer de lance. On a été sollicités par la caravane des aidants et oui, tout de suite, il m'est apparu intéressant de pouvoir offrir un espace d'accueil pour que cette caravane fasse une étape pas seulement sur la commune de Glaizé, je dirais, dans notre territoire, parce que c'est un sujet qui est une réelle préoccupation pour l'élu que je suis. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de territoire qui ne soit pas concerné par la question des aidants. On sait que, et ça c'est une chance, on vit de plus en plus vieux, que de ce fait-là, il y a des besoins nouveaux qui sont apparus. Ici, il y a une volonté de faire en sorte qu'on puisse maintenir le plus longtemps possible les gens dans leur domicile quand ils le souhaitent, parce que c'est aussi un confort, mais ça s'accompagne très souvent de besoins nouveaux, notamment en matière pour rompre l'isolement, pour apporter un certain nombre de services, donc avec des aidants qui vont jouer ce rôle-là. Et puis, il y a, parce que ça c'est sociétal, oui, des maladies qui font que des personnes qui ne choisissent pas deviennent aidants, parce qu'un conjoint, un proche, un problème de santé, une évolution qui amène à devoir être très présent et être en capacité d'accompagner la personne concernée. Le but de ma présence aujourd'hui, c'est d'apporter sur le territoire, dans des territoires un peu isolés, de l'information sur ce que fait l'Agir Carco pour les aidants. Donc, notamment en termes de prévention santé, c'est vraiment nos deux axes prioritaires, la prévention santé et l'aide aux aidants, sur l'action sociale territoriale. Alors, les dispositifs, on a déjà un dispositif digital, donc qui est Mabou Sol aidant, c'est un site internet qui est évolutif, en fait, où tous les acteurs du territoire qui apportent des solutions pour les aidants peuvent paraître, que ce soit des aides à domicile, que ce soit des conférences sur telle ou telle maladie, que ce soit des cafés des aidants, des dates de cafés des aidants, des choses comme ça. C'est un site sur lequel l'aidant peut se géolocaliser et il verra autour de lui tout ce qui se passe pour lui apporter des solutions, solutions de répit ou autres.